Générique Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Dans l'actualité de ce vendredi 26 juin, sans surprise, le plan de déplacement urbain a été voté ce matin lors du conseil communautaire de Marseille-Provence-Métropole. Fini les bains de foule au catalan, la plage sera désormais sous surveillance de la police afin d'en limiter l'accès. Le plan de déplacement urbain a bien été voté aujourd'hui au conseil communautaire de MPM. Pour ce dernier rendez-vous, avant la trêve estivale, nos élus s'en sont donnés à cœur joie. A 9 mois des municipales, les prétentions des uns et des autres commencent à se faire sentir. Illustration ce matin dans l'hémicycle de MPM, Marguerite Kioch était sur place. Il était une fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Depuis quelques semaines, les institutions marseillaises sont devenues des théâtres. Vous ne décidez ni ne faites ce dont Marseille a besoin et que les Marseillais attendent. Merci. Moi je ne sais pas Madame Karadek, si les primaires ont commencé, ce que je sais, c'est que dans votre discours, les élections municipales ont bien commencé. Le drame qui s'y joue, la course à la mairie de Marseille. Exemple ce matin avec le vote du PDU, le plan de déplacement urbain qui prévoit toutes les politiques concernant les transports en commun, L2 et autres pistes cyclables sur tout le territoire de MPM. Deux socialistes, candidats aux primaires contre Eugène Cazelli, ont décidé de voter contre Patrick Menouchi et Samia Ghali. Ce n'est pas ma vision de Marseille pour demain. Je l'ai dit sur la question notamment du transport, qu'on soit au sud, à l'est, au centre ou au nord de la ville, tout le monde doit être traité de la même manière. Vote contre également des écolos qui dénoncent une place trop importante, laisser la voiture au détriment des transports en commun et du vélo. Plus surprenant, le vote contre d'une partie des élus UMP, ils regrettent notamment que le boulevard urbain sud soit repoussé. Et voilà comment un texte qui aurait dû passer comme une lettre à la poste donne des sueurs froides à Eugène Cazelli. L'EU est approuvé, je remercie les élus de leur responsabilité. La droite avait décidé de s'abstenir sur le PDU, c'est ce qui avait été dit en conférence de président. Voilà deux fois que la droite ne tient pas ses engagements. Alors que moi, vous avez pu le remarquer, je suis d'une loyauté exemplaire par rapport au pacte de gouvernance. Adoption également du PLU pour Marseille et les autres villes de MPM. Une fois les 150 rapports votés, voilà venu le temps de la pause estivale. Rentrée des élus communautaires prévue le 25 octobre, au lendemain des primaires socialistes. Politique et justice, en bref, après trois heures de confrontation avec Jean-Noël Guérini, le conseiller général Alexandre Medvedovski a été mis en examen par le juge Duchesne pour détournement de fonds publics dans un des volets de l'affaire Guérini. Social, les salariés de la grande minoterie de la Méditerranée, plus connus sous le nom des grands moulins Morel, étaient ce matin devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il demande l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la direction du groupe Nutrixo. L'année dernière, la direction des moulins Morel avait annoncé la fermeture de l'usine de la Valentine. 60 emplois sont menacés. On écoute la réaction d'un des salariés. C'est un plan qui, au niveau tant social que financier, est injuste. Il prévoit des reclassements à l'autre bout de la France, avec des pertes financières au niveau salarial très importantes. On ne peut pas concevoir qu'ils aient cherché réellement un repreneur. Et là, on a obtenu il y a deux mois de ça, la nomination par le comité d'entreprise d'un cabinet de recherche de repreneurs indépendant. Et donc, depuis deux mois, ils recherchent des repreneurs activement. Il y a déjà des pistes. Et c'est vraiment une belle victoire. Autre lutte sociale, cela fait mille jours aujourd'hui que les salariés de Fralib sont en lutte pour ce triste anniversaire. Les Fralib, avec la CGT, recevaient des délégations de salariés en lutte contre la fermeture de leur usine ou encore contre des suppressions de postes. Ils sont venus de toute la France pour assister à la grand-messe des luttes sociales. Nathalie Coquille. Fralib, Sanofi, Pilpa, même combat. Les salariés étaient nombreux ce matin à se mobiliser pour un carrefour des luttes à l'usine de Gémenos. Leur but, s'unir contre les licenciements et les fermetures de sites. On vit la même chose dans les différentes entreprises, mais c'est la même réalité. Si c'est des multinationales, la plupart, c'est la même stratégie, la même logique de s'abordage de l'emploi, justement. Avec plus de mille jours de lutte à leur actif, ce rassemblement marque un véritable cap pour les Fralib, qui ne sont plus payés depuis mars dernier. Ils devront également passer l'été sans revenus. En attendant la décision du Conseil des Prud'hommes concernant la rémunération de leur salaire, ils s'improvise-guides et font visiter leur usine à l'arrêt à leurs compagnons d'infortune. Ça te fait drôle, ça te fait de la peine aussi de voir ça tout arrêter. Dès qu'on redémarre un peu certaines machines, on remet les compresseurs en route pour faire des essais, pour faire un peu de maintenance ou quoi, déjà à l'oreille, ça fait du bien. Au-delà de la colère contre les dirigeants de leurs entreprises, les salariés reprochent au pouvoir public et politique leur inaction. Au niveau du gouvernement, aujourd'hui, que ce soit ce qu'on connaît aujourd'hui ou ce qu'on a pu connaître dans le passé, on n'attend pas grand-chose. Par contre, on attend certainement qu'il y en ait d'autres qui prennent la place et qui soient enfin du côté de ceux qui produisent la recherche du pays, c'est-à-dire ceux qui travaillent. Salariés et syndicats ne souhaitent pas en rester là. Début septembre, une nouvelle journée des convergences est organisée à Sisteron, cette fois, par les employés de Sanofi. La plage, même si la saison estivale reste tardive cette année, les Catalans voient quand même la fréquentation augmenter. Il n'existe pourtant qu'un seul passage sur cette plage pour aller faire la sardine sur le sable. Un problème en cas d'intervention des services de secours. La mairie a donc décidé de limiter l'accès à 1000 personnes. Anaïs Gonfond et Bettina Métro. 2000 m2 pourtant, ils étaient plus de 2000 le week-end dernier sur la petite plage des Catalans, soit moins d'un m2 par personne. Une situation ingérable pour les secours. La mairie a donc mis en place un arrêté municipal afin de limiter son accès. Depuis plusieurs années, on a des soucis de surfréquentation de la plage des Catalans, qui est une plage enclavée, avec parfois des situations de promiscuité, de débuts de bagarre, de choses comme ça, qui nuisent à la tranquillité publique. Et donc nous devons nous mettre en conformité pour gérer cet ordre public. Donc la police nationale m'a demandé de prendre un arrêté municipal. Autre problème pour cette plage du centre-ville, elle ne possède qu'une seule entrée et donc une seule sortie. En cas de mouvement de foule, le pire serait envisageable. Désormais, un agent de police limitera l'entrée temporairement. Une mesure qui ne fait pas l'unanimité chez les plaisanciers. Je ne suis pas trop pour le fait qu'il y ait quelqu'un qui filtre à l'entrée de la plage. Les gens qui ne sont pas gênés par le monde peuvent venir. Et ceux que ça gênera, de toute façon, ne viendront pas. Je pense que s'il y a trop de monde, on n'est bien obligés quand même de limiter. On va se retrouver comme des sardines. Une initiative qui pourrait engendrer des frustrations à l'entrée de l'été. Le doublement de la surface de cette plage est prévu par la mairie. Les travaux devraient commencer début 2014. Des travaux sur trois ans dont le coût est estimé à 15 millions d'euros. Pour la deuxième année consécutive, les écoles des quartiers difficiles de Marseille viennent à la rencontre des institutions. Police, gendarmerie, pompiers ou même la Légion étrangère. Cette opération qui s'est déroulée sur l'esplanade du J4 face au Mucem a pour but de sensibiliser les plus jeunes au respect des institutions et pouvoir même peut-être susciter des vocations. Tout à fait. On ne peut prendre qu'une victime allongée dans un camion de pompier. Donc du coup, forcément, on va donner le nombre de victimes. Il y a un fuite très bien. Je dis qu'on allait dire tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, sur l'esplanade du J4, on est loin des salles de classe. Mais pourtant, on écoute, on découvre et on apprend. À la gendarmerie, on a appris que les gendarmes sont méchants avec les méchants. Ici, les gens du Chy, il ne faut rien. Et que la gendarmerie, ce n'est pas pareil que la police. Si on fait une bêtise ou un truc très dangereux, on sera réprimé. A l'heure de la reconquête des cités marseillaises par l'État via les zones de sécurité prioritaire, les ZSP, certains ont décidé de prendre le problème à l'envers. Pour Salim Boali, la prévention passe par la connaissance des institutions. Je pense que les quartiers nord de Marseille ou les quartiers tout court, il y a une richesse incroyable chez les garçons, chez les filles. Et le travail derrière l'uniforme, ces hommes de la police, de la Légion, des pompiers, des gendarmes, de la préfecture, partagent aujourd'hui quelque chose de valeureux. On a eu l'impression que la jeunesse a découvert que derrière un uniforme, il y a des hommes ou des femmes. Et que le dialogue est tout à fait normal et possible. Une rencontre enrichissante pour les enfants, mais aussi pour les forces de l'ordre qui se prêtent au jeu, avec l'espoir de susciter, pourquoi pas, des vocations. Ça permet effectivement, surtout vraiment, aux enfants qui ne savent pas effectivement à quoi sert exactement la police, à quoi sert la Légion étrangère, à quoi sert les pompiers, de recentrer, de leur dire voilà à quoi servent ces institutions, ce qu'elles vous apportent, ce qu'elles apportent à vos parents et à vous-mêmes. Et puis éventuellement, ça peut susciter aussi, et ça a déjà suscité des vocations pour le futur. Et peut-être que cette nouvelle journée de rencontre entre les écoles et les forces de l'ordre suscitera de nouvelles vocations. La campagne de prévention estivale de Réseau Ferré de France a débuté chaque année à la même époque. Il est nécessaire, important, de rappeler le danger de traverser les voies ferrées, notamment sur la ligne de la Côte-Bleue. Aurélie Ropère. Pas facile de voir la lumière au bout du tunnel, pour le conducteur et comme pour les usagers. A l'approche de l'été, Réseau Ferré de France lance sa campagne de prévention annuelle à inviter les audacieux piétons à sortir des rails. Les gens pensent qu'ils entendent le train et c'est faux puisque de face, on n'entend pas le train. Les gens pensent qu'ils ont le temps de s'éloigner et c'est faux aussi. Ils pensent que le train va freiner, le train met des centaines de mètres pour s'arrêter. Donc c'est vraiment sensibilisé que sur une voie ferrée, on risque sa vie en marchant sur une voie ferrée. Une trentaine de trains circulent par jour sur la Côte Bleue avec des arrêts parfois à quelques mètres de la plage. Entre 2000 et 2010, 14 accrochages, certains mortels, ont eu lieu sur cette ligne. Depuis 10 ans, les accidents de personnes ont diminué de 40% sur l'ensemble du réseau. Ça va être le pêcheur le matin à 6h jusqu'à la famille qui va venir promener et qui va aller dans les calanques l'été. Donc un maillot de bain avec le bateau gonflable. J'ai déjà vu mon bateau gonflable avec un père de famille sur un pont. Nous, en tant que conducteur, on circule à une centaine de kilomètres heure sur cette partie de voie et donc on a que 200 à 300 mètres vraiment de visibilité. Tous les promeneurs ne tentent pas le diable. Pour certains, il n'est pas question de traverser les rails. Non, parce que tout petit, on m'a appris à ne pas le faire puisque c'était mon métier. Donc non, par contre, j'ai fait en sorte que beaucoup de gens ne traversent pas. Ça, c'est clair. Outre l'affichage, les moyens de dissuasion sur le terrain sont renforcés chaque année. Clôtures, murets à proximité des chemins de randonnée. L'an dernier, des buissons épineux ont même été plantés. Les usagers sont prévenus qu'ils se frottent au rail s'y piquent. Football, l'OM a enfin trouvé sa première recrue du Mercato. C'est désormais officiel. Dimitri Payet, le milieu offensif de Lille, s'est engagé pour le club fosséen sur une durée de 4 ans montrant du transfert un peu plus de 9 millions d'euros. Dimitri Payet devra tout de même se soumettre à la traditionnelle visite médicale. C'est assurément une bonne nouvelle pour les supporters marseillais la saison dernière. Dimitri Payet a signé 12 buts et 12 passes décisives. Le nouvel attaquant marseillais sera présenté dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dès 22h, le 22 minuit, présenté par Julien Desvages. Passez un excellent week-end. L'info continue sur LCM. Toute l'info, c'est sur LCM.fr et sur l'application LCM. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !